Fiche le camp ! C'est ton père. Ah, vous voulez dire le roi de la couronne ? Désolée votre attaque. Votre majesté suffira, merci. Vous avez fait de mon bal de couron une expérience extrêmement douloureuse. Je sais, père. Et ta mère et moi, on se sent mal d'avoir attiré toute l'attention sur nous. C'est pour ça qu'elle t'a donné sa couronne. C'est en quelque sorte sa façon de s'excuser en te demandant pardon d'avoir eu plus de plaisir à ce bal que tu m'en avais. Car il serait plus amusé à ton bal que moi. Peut-être, oui. Mais s'il te plaît, essaie de comprendre. Est-ce que tu sais pourquoi ta mère a raté son bal ? Non. C'est parce qu'elle a couché le junior, celui-là. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne voudrais surtout pas te blesser. Mais ce n'est pas comme ça que j'imaginais ma voiture. Alors je défais tout ce que tu as fait. Bon, attends, attends, attends. Je croyais qu'on était associés. Bah, en fait, on n'était pas. C'est toi qui prenais toutes les décisions. C'est normal. C'est moi qui mettais l'argent. Il est logique de s'attendre à ça. Si quelqu'un perd un autre pour toi... Attends quoi ? C'était une leçon. Oh oui. Mon amour, j'étais en train de penser au cadeau de junior pour son diplôme. Avant tout, il faut que ce soit utile. Oui, mais si on lui payait trois années de plus à l'école. Je croyais que tu allais lui offrir la montre de ton père. C'est vrai. Mais j'ai un petit peu réfléchi, je préférerais un meilleur cadeau. Comme quoi ? Je me disais qu'on pourrait peut-être l'envoyer un peu à l'étranger. Un voyage au Japon. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse au Japon ? Tout m'amour, je les ai t'invères en haut du n'avoir. Non, je rigole. Tu vois, je me disais qu'il pouvait aller visiter les studios où se font les dessins animés. J'adore ça, il en collectionne beaucoup. Oui, c'est tout formidable. Et qui sait quel genre et faire l'éloignement de toi ? Ça crédite ! Oui, je ne savais pas avant. Mais Vanessa envoyait un formulaire pour moi. Et si on est dans la camionnette, tester les suspensions ? Je crois qu'on doit peut-être être loin. Mais quoi, 30 secondes, ça ne mène pas loin, hein ? Il y a rien. Non. Je le sais. Pas de sexe. C'est ça. Mais quand tu dis pas de sexe, tu veux dire pas de sexe, pas de sexe ou pas de sexe ? Pas de sexe. Mais est-ce que ça implique des choses qui tournent autour du sexe, mais qui ne sont pas du pré-sexe ? Comme quoi ? Comme tu sais, il y a des trucs qui tournent autour du sport, mais c'est vraiment du sport comme faire des visbi avec son chien. Tu lances le bazar en l'air et j'essaie de la trapper avec la bouche. Non, je crois qu'on devrait t'abstenir, Junior. On a dérapé une fois et tu t'es retrouvé exilé ici, dans le garage. Tu vois, si tu mettais la moitié de l'énergie que tu utilises à me séduire en tant que tu entrerais à la fac, tu seras déjà diplômé. Mais avec mention, hé hé hé. Non ? Non. Je veux qu'on soit en route avant 10h30. Comme ça, on sera à Reddington à un bon rendez-vous. Relax, papa. Tu prends Michael, calme toi, tu utilises le trappe, alors. Je sais, c'est que je ne marche. Alors, qu'est-ce que tu vas porter ? Je ne sais pas, une paire de jeans et un sweat. Non. On ne porte pas une paire de jeans et un sweat au rendez-vous le plus important de toute sa vie. Ça dit, je m'en fiche. Pourquoi pas un costume ? Non. On ne porte pas de costume pour de l'intraveur comme celle-ci. Ça dit que je suis désespéré, aimez-moi, aimez-moi, je suis désespéré, je suis désespérée. Je suis désespérée. Non, le... Alors ? Yo ! Yo ! Yo ! Je regarde la roue 95, je passe par le périférique et là je tourne pour rejoindre la. Non, mon amour, non, non, non. Je devrais, vous voulez, tout me suis rendu. Je prends pas cette solution. Allez, on a joué à l'ombre. Alors, que vous faites ? On essaye d'avoir un inspiré. Oui, on travaille à la calme. Puis si on est là, il y a plus d'irreaction pour aller à une petite île de rédem. On a une chance. Là, on a une laquette, il est. On se joue tout doucement. Après, il m'a une tour de genre pour faire un tatouel. C'est cool, p'tu s'est fait. Oui, et puis c'est une pête de sorcière. Oui, c'est génial, Claire, c'est génial, c'est génial. Bon, alors, si on prend le visage, c'est une scène de sorcière. C'est génial, ma plus. Très bien, il y aura tout à monter sur ton bavé et puis t'envoler sur les ailes. Alors, ça y est, je sais, on va faire ce suivant. On fait comme dit ma maman, dès que tu es en retard, on va le passer à sa mort. Hé, j'ai procédure sur ma vie. Je crois que j'ai trouvé un super moyen de biaiser la classe. Je vais démarrer avec une blague. Prêt ? C'est bon, je m'en prie. Attention, c'est bon. Qui est là ? Génial ! Non, attendez, c'est pas comme ça la blague des marques. On peut recommencer, allez-y. Tac, tac. Qui est là ? Non, on détend, c'est pas ça. Il faut que je remasse là-dessus. Ouh. Tac, tac. Qui est là ? Regarde. Bien arrangé entre tous les petits lignes. Je vais bien faire les parties de Reddington, tu crois ? Tout ça, il est ridicule, hein, t'es pas le cœur. J'espère que tu es la bonne direction. Qu'est-ce que tu veux dire, par contre ? Mais j'arrête pas de l'imaginer avec cette ville-là. Et c'est idiot qui est fou d'elle. Combien de temps ça va prendre avant qu'ils aient des embêtements ? Écoute, ils peuvent s'attirer les embêtements n'importe où. Au moins ici, ils apprendront quelque chose, ça ne comprens pas ? Ouais. N'empêche que je m'inquiète, je suis une mère. Et je m'inquiète pour mes enfants aussi. Est-ce que tu crois qu'on devrait reconnaître que Claire est blonde ? Non. Non, c'est trop pas plus l'heure de la torturer. Qu'est-ce qui va arriver aux enfants, à cœur ? Je ne sais pas, Jeanette. Ils sont comme des brûles de boulet. Parfois, il faut savoir les lâcher. Et puis ensuite faire, faire chambre. Et espérer que l'on n'a pas dans la vie, mon petit peu. À propos de brûles de boulet, regarde. Ça s'est passé comment ? Oh, génial, on a parlé de plein de trucs. Oh, bonsoir, toute belle tombe à l'eau. Non, papa, ça a été très stimulant comme conversation. On a touché à tout. Il a dit que j'étais un jeune particulier et une habituelle. Traduction, on ne veut pas de brûlisser. Non, papa, il a dit qu'en suivant quelques unités de valeur en plus, en faisant notre sport, en apprenant une autre langue et en étant un petit peu plus grand, il y aurait entre 25 et 30% de chance pour que je monte en haut de la liste d'attente. Non, on est 25 et 30% ? Tu vois, si tu continues à avoir de nouvelles notions en junior, tu seras à mes chevins de là où tu vas arriver dans la vie. Non, ça te voit, papa, je te dois tout. Non, je t'avais vu son visage quand tu veux parler de ma bande dessinée sur papier et j'ai l'équipé. Où est-ce qu'on va ? Je suis à basse. Est-ce que je peux te parler une seconde ? Oui, d'accord. Ça te fait comment de voir Julien requitter la maison ? Oh, ça me réjouit. Et là, j'ai fait un sommet du bonheur. Oui, moi aussi. Qui va le pleurer de ça, moi ? Je porte cette périgue blopatine depuis deux jours et ni maman ni papa ne l'ont remarqué. Peut-être que quand Julien aura des gampées, il vous refaire attention à nous. Ouais. Je suis impatiente, je ne vais pas le dégager. Moi aussi. Bien sûr, il n'y aura plus les gâteaux. Quel gâteau ? Eh bien, tous les soirs, quand je suis dans ma chambre, je lui offre un gâteau de pépé de chocolat dans ma porte. Les gâteaux, ils viennent de Junior ? Tu en as aussi ? Oui, mais je croyais que ça venait de maman ou papa où on l'a fait des gâteaux. Je n'aurais jamais cru que ça venait de Junior. Oui, Junior, il dit, tant que tu as un gâteau devant ta porte, les mondes des rêves ne peuvent pas entrer. Ah, ça me sidère, ça. Junior. Ouais, Junior. Ah, n'empêche qu'il ne me manquera pas. Ah, maman. J'ai tellement peur pour cette série, maman. Bah enfin, de quoi tu as si peur ? De tomber et de casser la figure. Tous les ans, ça arrive un pauvre débile. Eh bien, ne t'inquiète pas, ça ne t'arrivera pas, quoi. Tu sais plus, je l'étire, j'aime beaucoup tes cheveux. Finalement, ça se voit, ça se voit. Quelle est tes doigts ? J'ai les cheveux blonds depuis au moins le début de la semaine. Non, c'est pas possible, Claire. Mais, mais, regarde tes diplômes ! De détails, il n'y a plus jamais parce que ça a dû se produire très gravement. Alors, est-ce une envie de changer ou un besoin pathologique d'attention ? En effet, un besoin pathologique d'attention et je vois bien que ça n'a pas marché. Regarde ça sous un autre ordre. Dis-toi que dans deux ans, tu passeras ton diplôme et on va ignorer ta sœur. Oh, mon Dieu, c'est arrivé, c'est arrivé ! Une lettre, tu peux rendre tes admissions de la faculté dans le portail ? Non, monsieur, monsieur, voilà. Allez, passe-moi ! D'accord, d'accord, d'accord. Je vais faire un danse pour de chance. admired ! Longueu ! Mais y'a que tu es de chasse zas pointe le temps, aney empêche bien mais tu l'embrasse, tiens, tiens, tiens voilà. Allez, ouf, ouf là, ouf, il faut que tu les as quand même avant ! C'est pas si on a décrivé. Chers monsieur Key. Moi jusqu'in... ça va ? J'ai grandement apprécié notre rencontre et puis m'a impressionné par votre approche si spéciale des choses et votre habileté si particulière. Paron actu 들�ier ! De ce fait je voudrais vous offrir une acceptation provisoire à l'Université de Reddington. En B.S., surtout remerciez votre père pour les... Oh, c'est joli ! Ah, c'est joli ! Ah, c'est joli ! Attendez, attendez-lui, on se montre pas le bourrichon. Pourquoi, mon amour ? Si j'ai entendu correctement, il a dit provisoire, il a dit provisoire, la bonne idée provisoire. Ça veut dire qu'on travoie quelque chose à laquelle tu ne verras pas pour moi. Oui, alors qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Eh bien, je dois réviser le calcul intégral et la littérature américaine pendant toutes les vacances. Oui, voilà, à l'Université de Reddington. Non, 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 c'est trop génial parce que j'aime vachement la littérature et le calcul intégral, c'est très tendance. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Ouais, on va tous t'aider à étudier. Et sachement, puisque je suis fier de toi, c'est une grande nouvelle. Elle est plus que grande et sensationnelle parce que nous deux... Vraiment ? Oui, je sais que nous pourrions tous deux que mon avenir est des plus brillants. Je serai sûre toujours prêts à vous dépanner ainsi que Mme Kay lors de confessions sur les sujets, tels qu'un confoussier, autres artificiels ou archéologie marine, si le cas s'en présente. C'est écrit noir sur blanc dans ce protocole de 20 pages. Mais, france-là, j'ai quand même l'impression que c'est un moyen de l'église et de te rapprocher, Kay. Poupla ! Ce ne sont pas mes 25 secs. On dirait que tu as pris des 25 secs et venu pour rendre visite. Ah oui, je vais te dire un truc. On va faire une petite simulation et je vais te traiter une comme mon fils. Alors, il puisse dérouler ton son réfrigérateur et rapporte-moi de l'église. Certainement, papa. Oh, mon amour, voyons, ne pleure pas, c'est de l'amour, pas à se marier. Oh, ça aurait dû parler très sûr, Michael. C'est au cul de l'entrée, si c'est un mathématique. Tu le promets ? Je te le promets, c'est nous qui l'entendons, regardez, il faut pas se répondre. Oh, mon amour, j'en ai pas à savoir ce que je veux, je veux que mon petit, c'est pas capable d'entrer à Reddington, mais je veux pas que c'est de l'as-marier, donc trop jeune. Je ne sais pas, je vais te mentionner mon plan diabolique, le voyage au Japon. C'est ça qui va retourner la situation. Je te pourrais, oui. Oui, chérie, c'est pas la peine de paniquer mon cœur. Restons calmes, respire, ça va. On va leur parler et ensuite on verra ce qui grouille à la mer dans leur petite tête de piange. Pourquoi pas ? J'ai peur qu'on aille un peu trop loin. Ah non, aie confiance, je ne vais pas laisser mon fils ruiner sa vie comme j'ai ruiné la mienne. Enfin, disons, disons, tu sais que... La peine ! Oh, regarde-moi ça, elles ont déjà l'air pas. Peut-être que tu parles. Donne-la seulement quelques années, elle sera grosse et il va la tromper avec sa secrétaire. Allez, on y va. Salut ! Salut, salut ! Venez par ici, on essaie de vous. On voudrait discuter avec vous. D'accord, de quoi une cause ? Eh bien, ta mère et moi, je vous comprenons que vous deux vous envisagez sérieusement de vous marier. Oui. Alors, ta mère et moi, on a décidé de vous faire un chèque en vue de votre mariage. Allez, 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 allez. Wow ! Wow ! Wow ! Eh oui, seulement une petite condition. J'ai eu ma dose de petite condition aujourd'hui, alors c'est quoi ? Alors cette petite condition, c'est que vous ne l'encaissiez. Avant d'avoir terminé la partie. Attendez, attendez une seconde, vous voulez me pléguer pour qu'on ne se marie pas ? Exactement. T'as été alléchant cette heure. Je suis impressionnée. Mais je crois qu'on va être végédéens. Oui. Tu vois, on a discuté tout en faisant la vaisselle. Et on a décidé qu'on voudrait se marier très vite, au lieu d'attendre. Oh non, c'est pas vrai, mais c'est de la folie ! Voyons, vous êtes trop jeunes pour vous marier. Vous n'avez même pas les outils rapides pour bâtir une vie à deux. Je sais pertinemment que vous ne connaîtrez jamais le bonheur. Mais comment tu sais ça ? Parce que, si vous vous mariez tout de suite, je vais rester des jours et des nuits devant chez vous. Et que j'en ai fou, vous n'ayez un peu cassé la voix. Et tu sais que je le ferai ! Elle est très, très, très au moment où il a fait ça. Et je pense la même chose. Écoutez, le mariage, c'est plus ça, et tout s'est hyper dépassé. Écoute un peu ton père. Mais bien sûr. Au début, c'est magnifique. Ouais. Et c'est l'impatience de ce mot. Ouais, c'est l'impatience de ce mot. Oui, c'est pas bien sûr qu'il s'attend à ce mot. Mais non, il arrive le jour. Et il arrive très vite. Retardez Angélie, tu te retournes. Et tout à coup, tu vois l'énorme morse qui donne. Pourquoi ? Parce que le computer a l'optimation. Plus tôt tu sauras ces trucs, et plus tôt tu déménages, et j'emménage. Alors, qu'est-ce qu'un dérivatif vectoriel ? C'est vrai, ça va. Un dérivatif vectoriel est un dérivatif principe en champ réel. Les dérivatifs sont extrêmement importants en physique. Ils interviennent dans le mécanisme des filets, l'électricité et le métisme. Et de nombreux chapitres de théorie de la physique appliquée, monsieur. Tout le cas n'est pas désespéré, regarde. On fait de grands progrès, papa. Aïe ! 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 J'ai branché ma cravate dans ma clave ! Ça va beaucoup mieux, Junior. On repart au garde, dans ta chambre. Tu brouilles avec moi en vitesse, parce que c'est qu'un retard, ils vont te faire redoubler sa terminale. J'ai fait vite. Alors, mais qu'est-ce que ça te fait pour ton frère devenir étudiant ? Yahoo ! Et toi, elle est. Regarde, c'est fait que ça me fait. Youpi, youpi, joie, joie. Chassez-toi, c'est le chouette. Et toi aussi. Moi, je m'ouvre dans mon bureau. Hier, mon chéri. Oui, dis-moi. Le voyage au Japon. C'est génial. Alors, est-ce que tu crois que ça va pouvoir éteindre l'incendie du projet matrimonial ? Ne faisons pas de sushi, papa. Pardon ? Sushi, c'est, c'était une main grande. Non, non, mais j'avais compris ça. C'est le pire jeu de mots que tu n'aies jamais fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?